Salut à tous, bienvenue dans Pop Life. Alors, il y a des papys qui vivent leur vieillesse mieux que d'autres. À 80 ans, Batman se porte comme un charme. Mieux, il n'a jamais été aussi vivant. Petit Pop Life d'anniversaire. Batman à 80 ans, il est plus vieux que ton grand-père. Il a vécu toutes les aventures, il s'est relevé de toutes les morts, il a affronté tous les ennemis, il a toujours un plan, une issue, une solution pour lutter contre le mal. Batman est partout, Batman est un dieu. Depuis ses premiers pas dans les pages de Detective Comics en 1939 au prochain film de Matt Reeves avec Robert Pattinson, Batman a traversé le 20e siècle avec classe et est devenu sans forcer le super-héros le plus populaire du 21e siècle. Malgré le succès écrasant des films Marvel et la qualité discutable des films DC, Batman ressort sans une égratignure, sa réputation toujours au top, alors que pourtant, pourtant, on lui a fait du mal. Pour célébrer comme il se doit cet anniversaire, DC Comics a mis les petits bas de plat dans les grands en mai dernier pour Detective Comics 1000, un numéro géant regroupant la crème des auteurs et dessinateurs de la maison pour un hommage complet au personnage et à son univers. Quelques mois plus tard, l'éditeur français Urban Comics publie un luxueux ouvrage de plus de 500 pages, comprenant non seulement la traduction française de ce numéro 1000 historique, mais également des dizaines d'autres histoires remontant jusqu'en 1939 et retraçant toute la chronologie de publication des aventures du justicier de Gotham City. C'est limite si on ne voit pas la pose des premières briques du manoir Wayne, quoi. Mais le recueil Batman 80 ans ne contient pas que ça. Vous y trouverez également des textes de Neil Gaiman et Denis O'Neill, des pin-up de Jim Lee et Bruce Timm et bien d'autres choses. C'est un pavé hyper complet. Urban Comics publie aussi cette semaine ce petit, enfin petit, d'objet, fort sympathique, Batman Livre Poster 1939-2019. Pas moins de 80 couvertures qui ont marqué l'histoire de Batman à découvrir ou à redécouvrir, à recopier avec votre crayon, à scruter pour déceler les secrets cachés derrière l'histoire même du média comic book. Bref, c'est du lourd, mais pour un tel événement, on n'en attendait pas moins. Très gros étonnement, aujourd'hui dans le Rewind Pop Life, le tout premier film Batman a été réalisé par Andy Warhol. Are you kidding me ? Non, je ne me fous pas du tout de vous et alors attendez, ça s'appelle Batman Dracula. I don't believe you. Et pourtant, c'est vrai. Réalisé en 1964, évidemment sans l'accord de DC Comics, Batman Dracula a été projeté uniquement pendant les expositions d'Andy Warhol, grand fan de Batman. Durant des années, les bandes vidéo ont disparu de la circulation, considérées comme définitivement perdues. Mais elles ont finalement refait surface et on a pu constater que, bon, bah, ça s'appelle Batman, mais le mec qui joue Batman, moi je comprends pas, il porte une cape noire, une chemise blanche, une boucle d'oreille et il doit peser 60 kilos. Donc dès que DC Comics a eu vent de l'affaire, ils ont sommé Warhol de cesser la diffusion de son film et tout le monde a oublié son existence. Ce qui vaut mieux pour tout le monde parce que vraiment, taper Batman Dracula Warhol sur YouTube, je vous assure que c'est très, très compliqué pour les yeux.